Alors on avait vu qu'à l'issue de la glycolyse et du cycle de Krebs, on se retrouvait avec, dans la matrice de la mitochondrie, 10 molécules de NADH et 2 molécules de FADH2. Et ces molécules, qui sont donc sous forme réduite, eh bien elles représentent une source d'énergie, elles représentent le stock d'énergie nécessaire à la formation de l'ATP. Donc dans cette vidéo, on va voir cette partie qui s'appelle la chaîne respiratoire ou la chaîne de transport des électrons et qui permet de transformer cette énergie potentielle qui est sous forme de potentiel d'oxydoréduction, de la transformer sous forme d'ATP. Donc les mécanismes qui décrivent vraiment les réactions enzymatiques et les protéines impliquées ne sont pas tous complètement clairement connus, c'est encore à la pointe de la recherche. On va essayer quand même d'avoir vraiment une idée de qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire, quel est le grand principe sur lequel repose cette respiration cellulaire. J'avais aussi dit que pour chaque molécule de NADH, on pouvait compter sur l'obtention de 3 molécules d'ATP. Donc c'est avec des étapes intermédiaires, mais la molécule de NADH va arriver à la production de 3 molécules d'ATP. Tandis qu'une molécule de FADH2, elle permettra d'arriver à 2 molécules d'ATP. Alors pourquoi cette différence ? C'est tout simplement parce que les électrons qui vont être libérés lors de l'oxydation du FADH2 sont à un niveau d'énergie un petit peu moindre que ceux qui vont pouvoir être libérés par l'oxydation du NADH. Donc ils vont lâcher moins d'énergie, ils vont transmettre moins d'énergie aux autres intermédiaires de réaction et donc aboutir à la production de moins d'ATP. Mais c'est le même raisonnement. Donc si on voulait écrire ici la demi-équation pour une molécule de NADH, si on regarde son oxydation, on a ici l'oxydation du NADH, on obtient une molécule de NAD+, qui elle peut retourner dans la glycolyse et le cycle de Krebs, le proton libéré, et là on a deux signes plus, donc pour équilibrer, on libère en fait deux électrons. Et ces électrons libérés vont pouvoir, à l'autre bout de la chaîne, être impliqués dans la réduction de l'oxygène. Donc on a la demi-équation de deux électrons et deux protons libres, donc ce ne sont pas forcément les mêmes protons, ils viennent également de processus d'oxydation, mais on a l'addition de deux protons et l'équivalent d'une demi-molécule d'oxygène, puisque l'oxygène n'est pas sous forme d'un atome simple, elle est sous forme de dioxygène, donc il faut une demi-molécule de dioxygène pour une molécule d'eau. Et là, le NADH a perdu un atome d'hydrogène, donc on dit qu'il est oxydé, et là, l'oxygène a gagné un atome d'hydrogène, en fait sous forme d'un proton, donc on dit qu'il y a réduction ici de l'oxygène. L'oxygène a été réduit. Et ces électrons ici, ils sont en fait transportés par des molécules intermédiaires, donc ils passent d'un niveau de haute énergie à un niveau de plus basse énergie en étant transférés sur une autre protéine, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a le coenzyme Q, puis le citrochrome C, et on peut enfin arriver à cette partie de l'équation ici. Et chaque fois que les atomes sont transportés sur une molécule intermédiaire, et bien ça libère de l'énergie. Et cette énergie qui est libérée à chaque fois, elle va être utilisée par des protéines. Tout ça se passe au niveau de la mitochondrie. Si je la dessine ici avec sa membrane externe et sa membrane interne, typiquement repliée avec les cristallés, et bien c'est au niveau de cette membrane interne que se trouvent les protéines intermédiaires. Si je fais un grossissement ici, on va retrouver la membrane externe. Je la fais épaisse ici. Et la membrane interne, elle aussi maintenant en épaisseur. Et on a d'un côté ici la matrice. Et ici l'espace intermembranaire. L'espace intermembranaire. Et ces protéines intermédiaires qui utilisent l'énergie libérée lors du transfert d'électrons, elles se trouvent ancrées dans cette membrane. Et elles vont utiliser l'énergie libérée par le transfert d'électrons pour faire passer des protons depuis la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc on fait passer des protons ici contre leur gradient de concentration. Et du coup, on a la création d'un gradient de proton. Donc ici on arrive à un gradient de proton. Et c'est ce gradient de proton qui va pouvoir permettre l'obtention d'ATP. Je m'explique. Pour accumuler ces protons dans l'espace intermembranaire, on a dû utiliser de l'énergie. Et maintenant, ils vont avoir envie de repasser de l'autre côté. Tout simplement par souci d'osmolarité. Et donc il va y avoir pression pour que ces ions repassent de l'autre côté. Ils vont avoir envie de repasser de l'autre côté. Et ce faisant, ils vont participer à la formation d'ATP. Et il y a en effet, également sur cette membrane, un peu plus loin, une protéine, un enzyme, qui s'appelle l'ATP synthase. L'ATP synthase. Qui fonctionne comme une sorte de turbine qui est axonée justement par ce gradient de proton. On a dans la membrane, donc interne, ancrée dans cette membrane interne, la protéine ATP synthase qui est donc en plusieurs sous-unités. Il y a une partie qui est ancrée dans cette membrane. Il y a une partie interne. Et il y a une sorte d'axe qui passe comme ça à travers ces deux sous-unités de la protéine. Et qui est avec des petites formations en relief. Et chaque fois qu'un atome d'hydrogène, à chaque fois qu'un proton va passer au travers de cette protéine, et bien ça va actionner cet axe qui va faire une rotation. Et c'est la rotation de cet axe qui fournit l'énergie pour la formation de l'ATP. C'est-à-dire qu'on peut imaginer ici, donc, si je représente ici le A de l'ATP avec ces petits gros moments de phosphate, et bien c'est de l'ADP qu'on a ici. L'ADP arrive à se lier dans cette partie de la protéine. et un phosphate qui est ailleurs de la protéine, et bien en tournant, grâce à ces formes qui s'imbriquent et qui modifient, qui vont faire pression sur les autres parties de la protéine, ça va rapprocher, ça va forcer l'ADP et l'ATP à se rapprocher, et ça va permettre de pouvoir, comme ça, lier et fabriquer l'ATP. Donc, en bilan, on apporte une molécule d'ADP, du phosphate, et grâce au fonctionnement de cette turbine actionnée par les protons qui ressortent à cause de la pression de ce gradient, et bien on obtient une molécule d'ATP. Donc, je vais vous montrer la protéine telle que maintenant elle est comprise par les chercheurs. Donc, on retrouve ici une partie ancrée dans la membrane interne de la mitochondrie, une partie qui se retrouve libre dans la matrice. ici, quelque sorte, un axe qui permet d'immobiliser ces deux parties de la protéine, tandis que cette structure médiane ici est libre de tourner, de s'actionner, et va aller appliquer des forces de tension, de torsion, et grâce à leur structure en trois dimensions complexe, va aller transformer cette énergie de mouvement en énergie pour fabriquer l'ATP. Donc, ces choses-là sont assez difficiles à décrire, puisqu'on peut cristalliser une protéine et en regarder quelle est la structure à un moment donné de son fonctionnement. On ne peut pas réellement l'observer en train de fonctionner, surtout que pour que ces protéines-là fonctionnent, il faut qu'elles soient dans des considéitions physiologiques, il faut qu'elles soient dans leur environnement équivalent à leur environnement naturel, et pour l'instant, on ne dispose pas des techniques qui permettent leur observation en temps de fonctionnement. Donc, grâce aux techniques utilisées par déduction, les chercheurs ont pu déterminer cette structure et un peu son fonctionnement, comment les différentes unités interagissent entre elles pour permettre ce fascinant résultat de transfert d'ADP en ATP. Donc, le message vraiment principal pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que lors de la respiration cellulaire, et plus particulièrement ici lors de la chaîne respiratoire, c'est l'oxydation du NADH et du FADH2 qui va libérer une énergie lors du transfert des électrons sur les protéines intermédiaires. Cette énergie va être utilisée par des protéines pour pomper les protons, pour créer ce gradient de protons dans l'espace intermembranaire et ce gradient de protons en retour est utilisé par l'ATP synthase qui est une sorte de moulin qui va être actionné par ces protons qui sortent et grâce à l'action de cette ATP synthase, on va pouvoir avoir l'obtention de l'ATP. Donc, ce processus fascinant est utilisé par tous les eucaryotes, même ceux qui n'ont pas forcément de mitochondrie, tous les organismes qui utilisent la respiration ont en commun cet ATP synthase. Donc voilà, j'espère que cet ensemble de vidéos te procure un aperçu vraiment plus profond dans le mécanisme, vraiment dans la compréhension de ce qui se passe dans l'obtention d'énergie par la respiration. qui se passe dans la compréhension de la spécification d'énergie d'énergie à l'écouvre d'énergie vers l'Élysée avec le domaine d'énergie Sous-titrage FR ?